Vous le savez peut-être, ou l'avez sûrement, puisqu'il s'agit d'un nom propre, mais le 25 avril nous fêterons Saint-Marc, qui comme Linda, évangélisa les chrétiens. Comme un chrétien vaut mieux que deux tu l'auras, et que l'aura... Moi je sais pas, en même temps, je n'ai pas obligé de faire des jeux de mots pourris à chaque phrase. Donc laissons passer l'aura, je profitais donc de ce week-end de Pâques pour fêter Toussaint, et enfin prend le Christ en thème. Comme je ne veux pas commettre d'un père, qui est déjà soucieux, je demande à Rome, où slip le grand gourou, Comment me débrouiller pour rencontrer toute la sainte famille ? Sur place, après avoir été fouillé, plan Vigipilat t'oblige, je déchante rapidement, en comprenant que l'on veut me cacher ses seins, que je ne saurais voir. Comme Saint-Pierre n'attacha que peu d'importance à ma requête, je m'en rabattis sur les abbés qui n'en avaient cure, mais sous ma pression, les abbés cédèrent, et me renseignèrent une abbaye où trouver des seins. Alors cette abbaye ne fait pas de moi, elle fait de moi un homme heureux, car à peine arrivé, je tombe sur Saint-Marc, que je n'avais pas reconnu tant il avait l'apôtre sur les eaux, et lui demande où est le Seigneur. Il me répond que je risque de voir Jésus-Christ super tard, mais en attendant, me propose de rencontrer la Sainte Mère Exquise, qui fait un somme près de l'abbé. Je me permets alors de faire lever Maria, afin qu'elle me mène auprès de Joseph, qui est seul, pour monter le décor du Christ. Du coup, je l'ai d'adresser les tables de multiplication, laissant Marie vaquer à ses apparitions. Alors que je suis en tête-à-té avec le père du fils du Saint-Esprit, très amène, il me confesse que Marie, sa chère promise, n'est plus celle qu'elle a connue, et qu'il aimerait bien, comme un ultime testament, que je lui présente ma consœur, Véronique Genèse. Un ange passe, mais personne n'y fait attention, puisque c'est sa famille. Par chance, à ce moment, revient Marie en toilette. En tant qu'invité de marque, elle me propose de partager le repas avec les disciples. Il en manque à deux. Dont Judas, qui était aux prises avec un tas d'amis, et Jésus, qui marchait à tombeau vert pour combler son retard. En attendant Pac-Man... En attendant Pac-Man, on se paye un pot sur le revenu. C'est de tradition. En attaquant l'apéro. Pour Mgr Martini, pour Mathieu Ricard, pour Jean et Pierre Pernault. Et voilà. Quant à moi, j'hésite entre la bière tombale et le vin d'étable. Tout en faisant l'épître, je jette un regard à travers le double vitrail, et découvre stupéfait le cristan, le boutin. Mais d'où Jésus sort-il ? En fait, il était sur la route toute sa saine journée, à marcher dans son short de lin, seul. Mais alors qu'il était presque arrivé, sous la chaleur, Jésus n'a, arrête. Mais très vite, reprend son courage à deux jambes, ce qui est plus facile pour avancer, quand on prend un peu de recul, et nous rejoint dans la cantine des cantiques. En ouvrant la porte, Jésus crie, « Je suis là ! » Ce qui suscite une joie non dissimulée dans l'assistance biblique. Ne moudant pas son plaisir, il recrie, ce qui ressuscite une joie... Bref, nous passons enfin à table, et après avoir récité le « Mon papa », Jésus prend alors un pain, et rompu à l'exercice, le rompit en disant, « Ceci est mamie. » Oui, car à ce moment précis, la Vierge apparaît, un peu ébouriffée. Je crois qu'elle sortait de son bain, Marie. Enfin bon, vous imaginez la scène. Tendant alors l'oreille pour pêcher la bonne parole, je demande au prophète, et cause de bien être à cas, s'il peut me faire rencontrer Dieu, c'est qui ? Dieu sait où ? Dieu sait quoi ? Enfin bref, m'aider à trouver des réponses aux questions qu'on se pose. Avant de me conseiller de relire la Bible pour me tenir au Coran, il me répond que je peux directement lui dire adieu. Comprendant le message, je ne me fais pas prier, et laisse le prophète profiter de sa fête, mais au moment de me lever de mon cierge, je reste cloué sur place avec un sacré mal occulte. Plutôt que de demander de l'aide à un ville-saint dont je n'ai pas l'estime, je ruse, allez, et me serre en l'écoute, tant un sauve qui pour. Sous-titrage Société Radio-Canada ...